Dans cette bonne ville de Lyon, on se cache à peine sur les quais de Saône, un appartement-galerie, peut-être une galerie-appartement. Un comptard, on notera le jeu de mots, n'est pas un lieu permanent, il n'ouvre que quelques semaines et ce quatre fois par an. C'est Sylvie Garrigue qui a transformé cet appartement, elle l'avait déjà fait dans le sud de la France, avant de déménager avec toute sa famille à Lyon. C'est d'une part mélanger les expressions artistiques, peinture, sculpture, photographie, l'art textile, les créateurs de bijoux. Le deuxième point fort, c'est de faire cohabiter des artistes à la réputation internationale. Rodrigue Lombard présente dans la galerie un projet qui a commencé en 1997, avec une démarche, celle de dessiner absolument tous les jours, une routine qui a finalement duré pendant 16 ans. Ce qu'il aime ici, c'est la simplicité avec laquelle on présente les choses. Il n'y a pas le côté, on va dire, le côté sacré qu'on pourrait rencontrer en galerie ou dans des milieux culturels habituels. Pour la jeune scène artistique lyonnaise, Racontart est devenu un point de référence. Quant aux amateurs d'art, ils sont en recherche de contacts et d'échanges avec les artistes. On a un contact beaucoup plus facile avec les artistes. Ça fait un lieu magique, c'est un lieu qui est magique. Et pour moi, ça vous transporte avec la vie de l'artiste, avec l'âme. Ça donne une âme aussi à tout l'environnement. Mais Racontart ne s'en tient pas là, la vente se poursuit en effet sur le net.